De nombreuses raisons peuvent pousser les gens à quitter leur pays d'origine et à chercher protection en Suisse. Que ce soit des menaces à leur vie ou à leur intégrité physique, des conditions de vie extrêmes qui peuvent provoquer des pressions insupportables ou la suppression des libertés fondamentales. Ce film vous explique le déroulement de la procédure d'asile en Suisse. En général, les requérants arrivent en Suisse par voie terrestre ou en avion. Une demande d'asile peut uniquement être déposée en Suisse ou à un poste frontalier. Une personne qui arrive en avion d'un pays extra-européen doit déposer sa demande d'asile à la police de l'aéroport et elle doit rester dans la zone transit de l'aéroport. Les requérants d'asile qui arrivent en Suisse par voie terrestre doivent déposer leurs demandes d'asile dans l'un des cinq centres fédéraux d'enregistrement et de procédure. Les requérants d'asile y sont enregistrés. Leurs empreintes digitales sont prises et leurs documents d'identité sont confisqués. Des clarifications médicales sur l'état de la santé sont possibles. Une première courte audition concernant la personne est menée avec issue positive ou négative. Le secrétariat d'État aux migrations détermine si la Suisse doit examiner la demande d'asile. Le secrétariat d'État n'entre pas en matière si un État signataire de la Convention Schengen-Dublin en est responsable ou si la demande d'asile se base sur des raisons uniquement économiques ou médicales. La personne doit alors quitter la Suisse. Elle peut interjeter un recours devant le tribunal administratif fédéral dans délai de cinq jours. Le tribunal décide irrémédiable si la demande d'asile soit examinée ou si la personne doit définitivement quitter la Suisse. Si le secrétariat d'État entre en matière sur la demande d'asile, une deuxième audition plus détaillée se déroule. Les requérants d'asile peuvent alors expliquer en détail leurs raisons de fuite et documenter leurs arguments avec des moyens de preuve. Basé sur ces informations, le secrétariat d'État aux migrations examine si le statut de réfugié reconnu et l'asile en Suisse va être octroyé à la personne. Si ces vérifications prennent plus de temps, les requérants d'asile sont attribués à des comptants. Ils reçoivent de l'hébergement, ils ont le droit au minimum légal de l'aide sociale et après trois mois, ils peuvent obtenir une autorisation de travail. La deuxième audition, elle aussi, a une issue positive ou négative. Négative signifie que la personne doit quitter la Suisse sauf qu'elle serait en danger de vie dans son pays d'origine ou de provenance, par exemple en raison de guerre. Si la personne n'est pas d'accord avec la décision du secrétariat d'État aux migrations, elle peut interjeter un recours dans le tribunal administratif fédéral dans délai de 30 jours. Une décision positive signifie que la personne reçoit le statut réfugié reconnu et asile en Suisse avec un permis B, où la personne est admise à titre provisoire en Suisse et elle reçoit le permis F. Elle peut rester en Suisse jusque la situation dans son pays d'origine s'est normalisée et dans le cas de retour, elle n'a aucun danger à craindre. Si la décision négative est définitive, la personne doit quitter la Suisse.